Un gros morceau donc ce soir pour les Girondins. Bordeaux reçoit le leader de la Ligue 1, Lille. Après la défaite 2-1 à Lyon, les Mariners Blancs affrontent de nouveau un prétendant au titre. Alors Bordeaux a-t-il ses chances ? Ce soir, il en a été question dans 19h Sport. Hier soir avec Nicolas Legardien, journaliste Sport à Sud-Ouest. C'est une équipe qui étonne parce qu'ils n'ont pas un effectif aussi large que peut l'avoir Paris forcément et même Lyon. Et ils ont joué la Coupe d'Europe, ils ont enchaîné les matchs pendant tout l'automne. Et à chaque fois on se dit qu'ils vont avoir un petit coup de mou, ils ont eu une défaite à domicile, de mémoire c'est contre Metz. On se disait en début 2021, peut-être que ça va retomber. Et non, ils arrivent à rebondir derrière avec un effectif de 16-17 joueurs de haut niveau où ils arrivent à enchaîner les matchs tous les 3 jours. C'est vraiment très intéressant, c'est une équipe très solide. C'est la deuxième défense du championnat, ils n'ont que 15 buts en 22 journées. Et il y a à la fois des joueurs aussi explosifs en contre. Les deux Turcs, Yazici et Ilmaz devant qui sont dans deux styles différents, qui font mal aux défenses adverses. Donc c'est une équipe vraiment difficile à jouer parce que c'est difficile de lui marquer du but, c'est difficile de la bouger. Et à la fois extrêmement dangereuse en contre et sur les transitions rapides. Donc effectivement, c'est un gros morceau. Voilà, donc ça va être intéressant de voir comment les Girondins vont s'y prendre. C'est vrai qu'ils avaient changé de système à Lyon pour s'adapter à Lyon. Et ça a bien fonctionné puisqu'ils ont réussi à faire déjouer Lyon. Là, ils auront peut-être la maîtrise du jeu. Donc on risque de revenir à un système plus classique. C'est intéressant de voir comment ils vont se dépatouiller de ça. Comment Jean-Louis Gasset à bord de ce match, le coach ? Pour gagner, je pense que lui, il est clair depuis qu'il est arrivé. Et bon, c'est sa philosophie. Ce n'est pas quelqu'un qui, on l'a déjà dit, qui est dans une dire, on va construire. Ce n'est pas grave si on perd parce qu'on construit quelque chose pendant deux mois. Jean-Louis Gasset, c'est gagner le prochain match, gagner le prochain match. C'est aussi ce qu'il essaye d'inculquer à ses joueurs, de mettre en place. Donc voilà, il espère que l'équipe va valider finalement les progrès, la dynamique montrée, même à Lyon, avec des points. Puisque aujourd'hui, même si personne ne le dit, la dynamique de début d'année fait que l'objectif va devenir forcément, on va dire le plus haut possible forcément, mais la sixième place qui potentiellement peut être européenne. Ça passe ou ça casse ? Allez, Nicolas, mercredi. Je vais être plutôt optimiste. On va dire un match nul pour la victoire, mais après c'est incertain. Parlons maintenant un petit peu des coulisses. C'est la fin du Mercato. On se doutait qu'il ne se passerait pas grand-chose, mais il ne s'est pas rien passé, tout de même, du côté des Girondins, avec cette recrue Jean-Michaël Serri. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce joueur qui vient de Foulam ? C'est un prêt sans option d'achat. C'est un joueur qu'en France, on connaît depuis ses deux saisons assez exceptionnelles, il faut le dire, à Nice, dont une avec Atem Benarfa, où vraiment, il survolait la Ligue 1. C'est-à-dire qu'au moment de partir à Foulam après ses deux saisons à Nice, il était tout prêt de s'engager à Barcelone. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Foulam a proposé plus à Nice que Barcelone. Donc c'était vraiment un joueur qui allait vers le très haut niveau. Son expérience anglaise a été plus difficile. Il a pas mal joué la première saison, mais dans une équipe qui était en difficulté, qui ne proposait peut-être pas le jeu que lui, qui est un joueur technique, qui va vers l'avant. Il n'a peut-être pas le jeu que lui pouvait pratiquer, mais il a quand même fait une saison pleine. Il a fait une deuxième en pré l'année dernière à Gata Lazarai, où il a joué la Ligue des Champions, où il a également joué tous les matchs. Cette saison, en revanche, vu qu'avec Foulam, ça s'était un peu tendu, il n'a pas joué. Puisqu'il n'était pas inscrit, il a joué simplement avec la réserve. Donc forcément, on ne sait pas dans quel état de forme il arrive. Après, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un avec un très bon état d'esprit. Donc voilà. Donc ça veut dire que série Ben Arfa, ça peut faire des étincelles ? Ça peut être intéressant dans la relation technique. Après, il faut voir dans quel état physique et série. Mais effectivement, ça peut vraiment être intéressant. Après, sur l'équipe, il vient numériquement remplacer Otavio, qui est quand même une grosse perte. Ce n'est pas exactement le même profil, parce qu'il est moins récupérateur qu'Otavio, mais il va plus apporter dans le jeu vers l'avant. C'est vrai qu'on peut, avec Asinadli, avec Atem Ben Arfa, ça peut avoir vraiment une relation intéressante. Maintenant, il faut voir, effectivement, pas grand monde ne l'a vu, finalement, même Agatha Lazaraï, on l'a rarement vu jouer. Nous, ici en France, en tout cas. Donc voilà, c'est voir comment il va s'intégrer. Il y a une part d'inconnus, mais potentiellement, c'est un joueur qui est intéressant. Voilà, et coup d'envoi de ce bord de l'île, c'est donc ce soir à 19h au stade Matmut Atlantique. Retour en image demain matin dans la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.